Après 12 ans, je commence à porter le poids de l'Afrique et je crois qu'il faut songer à un retour. Seulement, c'est une œuvre admirable que j'abandonne et une œuvre, non pas seulement admirable, mais une œuvre durable. Je s'étais bien bâti, j'ai surveillé les travaux, j'ai sondé les fondations de tous ces pavillons. Il y a un personnel nombreux, il y a 100 employés, syndiqués, tous sont des Noirs, je suis le seul blanc dans tout cela. Alors je me dis, si je quitte, je vais laisser une administration parce que c'était incorporé selon les lois du pays. Mais enfin, je n'aurais personne pour me représenter sur ce bureau d'administrateur. L'archevêque de Yaoundé avait bien d'autres problèmes que celui de ses pauvres enfants. Et je me suis dit, est-ce que nous venons ici pour y créer des œuvres admirables et durables, dont nous tirerons peut-être une certaine gloire? Nous venons ici pour leur apprendre à se pencher sur leurs problèmes. Et n'aurais-je fait que cela, de convaincre un gouvernement d'un pays du tiers-monde de se pencher sur la misère de leurs propres citoyens, c'est-à-dire des enfants vivant dans des situations inadmissibles? Alors, après des tractations avec le ministère de la Santé, après avoir longuement causé du problème avec le président Aïdjo, j'en suis venu à cette conclusion, que cette œuvre devait être remise entre les mains de l'État. L'héritage du cardinal Léger au Cameroun et en Afrique, c'est bien sûr le centre de réadaptation pour handicapés de Yaoundé, mais ce sont aussi des centaines de projets et de réalisations qui touchent tous les domaines du développement, des activités financées en grande partie par les dons des Québécois, et dont l'objectif premier est de donner au tiers-monde les outils de son propre développement. Ce petit appel est cani-thierry qui présente une polyomyélite antérieure aiguë, les deux membres inférieurs. Moi-même, je suis physiothérapeute et après avoir dressé ses anges, comme ses genoux et ses pieds ne présentent pas de déformation apparente, on va prétendre à un appareillage définitif. Et après cet appareillage pelvipédieux, il aura à prendre à marcher avec des béquilles. L'organisme, le cardinal Léger et ses œuvres, est actif dans la prévention de la maladie, dans la formation technique et l'apprentissage, et de plus en plus dans la lutte pour l'accès à l'eau potable, clé du développement des pays pauvres et de l'Afrique en particulier. Seulement, il n'y a pas que des lépreux en Afrique. Il y a des millions d'êtres humains qui vivent dans le tiers-monde et les besoins sont innombrables. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour moi, le problème numéro un de l'humanité aujourd'hui, c'est le problème du tiers-monde. Je l'ai déjà dit, je me l'ai été dit. Je l'ai층it sur le problème. Je l'aiallah et je l'ai longtemps. J'ai longtemps.